Bonjour, je m'appelle Mikaëlle, j'ai 26 ans et aujourd'hui je vais vous parler du regard des autres. Alors avant j'étais une personne vraiment qui me souciait de la manière dont les personnes me regardaient. C'est-à-dire que je faisais tout en fait pour faire plaisir. Cela passait par accepter tous les rendez-vous avec des amis, à faire les choses selon ce que les gens attendaient de moi. Et même si des fois j'en avais pas envie, soit tout simplement j'étais fatiguée. Mais je pense que c'est vraiment ça, je me permettais pas de dire non en fait. Parce que je me suis dit, si je vais dire non et tout, les personnes au final ils vont pas m'apprécier, ils vont pas m'aimer, ils vont se dire tout le temps celle-là va dire non et tout. Donc en fait au final je lui disais jamais non, je faisais tout comme les personnes voulaient. Enfin je dis pas que c'est pas bien et tout. Mais moi des fois j'avais pas envie ou j'étais juste fatiguée. Et je me suis jamais réellement permise de dire non pour ces raisons que je vous ai dit tout à l'heure. Et un soir en fait avec une amie de l'église, on était en train de discuter mais vraiment de tout et de rien. Et là à ce moment-là elle me dit, enfin on se raconte des choses. Et par rapport notamment au fait de pouvoir, mais vraiment c'est le mot, de pouvoir dire non. Et là je lui dis, non mais moi c'est totalement ce que je vis. Parce qu'elle m'avait témoigné des choses et j'ai dit non mais je me reconnais totalement dans ce que tu dis. Et du coup c'est comme ça que je me suis vraiment rendue compte en fait que le Dieu que je sers, il ne me force pas en fait à être une personne que je ne suis pas. à accepter, enfin à vouloir absolument faire plaisir à toutes les personnes qui sont autour. Parce que voilà, enfin je ne sais pas pour vous mais, enfin en tout cas pour moi, le Dieu que je sers est un Dieu plein de grâces. C'est-à-dire que toutes les choses qu'on fait, c'est pas au mérite en fait. C'est parce que lui, tel que nous sommes, on n'a pas besoin de faire des choses. On n'a pas besoin de faire des choses pour mériter qu'on soit aimé ou qu'on soit apprécié. Et ça, ça a vraiment changé ma manière de voir les choses. Je me dis mais qu'importe, maintenant je sais que je suis aimée sans être obligée et avoir absolument besoin de faire des choses par-ci par-là. Et ça a beaucoup de, maintenant vraiment ça a beaucoup changé beaucoup de choses dans ma vie. Notamment parce que maintenant je me permets de dire non. Ça peut être bête de le dire comme ça mais voilà, je refuse quand je sais que je ne peux pas, que je suis fatiguée ou que je ne suis juste pas en état ou que je n'ai juste pas envie de le faire. Parce que je sais que Dieu m'aime pour ce que je suis. Et que si moi forcément je me vois comme lui, il me voit. Donc les autres aussi. Donc en fait c'est plutôt une histoire de comment est-ce que moi je me vois. Et pas par rapport au regard des autres. Et je sais que c'est par rapport aussi à une perception que moi je me suis mise aussi au final. De me dire et tout ça, il faut que je fasse ça pour que les gens m'apprécient. Mais au final c'est pas ça. Et j'ai un verset qui me vient en tête, qui me parle beaucoup. Et je pense qu'il peut vous parler, qui dit que Dieu en fait ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. Donc voilà, moi je me lève vraiment pour dire que Dieu en fait il nous aime tel que nous sommes, que d'oser d'être qui nous sommes devant lui, devant les autres, mais aussi par rapport à soi. D'oser d'être, enfin voilà, de vivre la vie qu'il nous appelle à vivre en fait. Et de ne pas vivre en fonction des personnes qui sont autour de nous, en fonction des gens, en fonction des amis, en fonction des parents. Et c'est ce que je voulais dire.